Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information, donc voici le sommaire. Le Sénat mauritanien vote majoritairement contre le projet de loi portant révision de la Constitution, après que la majorité des députés l'ait votée. Démarrage des activités commémoratives de la semaine de la francophonie à l'initiative de l'Association mauritanienne pour la francophonie. Le souverain marocain a choisi un nouveau premier ministre au sein du parti vainqueur aux législatives en la personne de Saad al-Din ou l'Uthman, succède à Abdalillah Benkiran. Bonsoir et merci de nous avoir choisi pour cette nouvelle page d'information. Le Sénat mauritanien a rejeté le vendredi 17 mars le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement du président Mohamed Oulabdelaziz. Il prévoyait notamment sa suppression en tant qu'institution et le changement du drapeau national, par 33 voix contre 20 pour une voix neutre. Deux sénateurs étaient absents, compte rendu de Fofana Issa. Le Sénat mauritanien vote non, rejetant les révisions constitutionnelles proposées par le président Mohamed Oulabdelaziz. Pas 30 voix contre 20 pour une neutre et deux membres absents, sur un total de 56 sénateurs. La Chambre haute du Parlement oppose un niet catégorique au projet de modification de la Constitution. Nous annonçons le rejet du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et des textes modificatifs par 33 voix contre et 20 voix pour une voix neutre. Merci. Lors de la soumission des suggestions portant révision de la Constitution, le Sénat a été le théâtre de vives polémiques tant sur le drapeau l'hymne que la suppression de cette chambre. Certains sénateurs ont évoqué ce qu'ils appellent une campagne de dénigrement dont ils disent avoir été l'objet de la part du gouvernement dans le cadre d'une autre campagne d'explication du contenu du discours du président à Neymar. Aux premières heures de l'annonce des résultats du vote du Sénat, des processions de véhicules ont été constatées à Nocchott, de même que certains signes favorables à une telle issue ont été observés dans les rues de Nocchott ce vendredi soir. Dès l'annonce d'une telle issue, le Rassemblement des forces démocratiques a publié un communiqué dans lequel ce parti qualifie le refus du Sénat des révisions qui lui sont soumises d'actes courageux de solidarité de la part des esprits libres au sein de la Chambre haute, le félicitant tout comme le peuple mauritanien à l'occasion de cette victoire sur le despotisme selon les termes du communiqué. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a considéré pour sa part que ce rejet des modifications constitutionnelles vient en soutien au peuple qui refuse tout changement de la Constitution et la dénaturation de son drapeau national selon les termes du communiqué du FN2U. La volte-face du Sénat a constitué un camouflet au processus issu du dialogue lui-même inspiré du discours du président tenu à Nema. Par conséquent, il s'agit d'un désaveu de la Troisième République annoncé lors de ce discours. Des partis politiques de l'opposition ont vite réagi à ce qu'ils considèrent comme une action historique de la part des élus de la Chambre haute du Parlement. Mohamed Yahya, Abdelwadoude, reportage. Manifestement, les sénateurs rémunèrent leur colère au point de voter par la négative au projet de loi portant révision constitutionnelle. Mais le projet d'avance rejet par la Chambre haute du Parlement des modifications de la Constitution remet à la surface littéralement la participation des uns, le boycott des autres au dialogue politique au gré des événements. Le dialogue de septembre, ou dialogue national global, comme l'appellent ceux qui ont participé, ou encore le dialogue unilatéral tel que le désignent d'autres qui l'ont boycotté, était donc le point de départ de ce qui s'est produit au sujet de la Constitution. Les participants au dialogue à la tête desquels l'Union pour la République, parti au pouvoir, comme il l'avait exprimé alors, escomptaient du dialogue qui l'aboutisse à des résolutions propres à fond de la Troisième République. Ayant comme caractéristique un nouveau drapeau, un nouvel hymne, le remplacement du Sénat par des conseils régionaux, la fusion de la haute cour de justice du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique dans une autre institution chargée des plaintes et contentieux, ce que les détracteurs considèrent comme une application littérale du contenu du discours du président à Nema. Cependant, les résolutions issues du dialogue boudé par le FNDU, le RFD et l'UNAD ont surpris ceux-là même qui l'ont boycotté, dans la mesure où le troisième mandat n'y est pas mentionné. Après une vive polémique à ce sujet, le président a assuré dans la foulée ne pas envisager de rester au-delà des prescriptions constitutionnelles. Une remise à l'ordre, certes saluée par l'opposition boycotteuse, ajoutant toutefois ne pacifier tant que cela ne se réaliserait pas dans la réalité. Du coup, l'opposition sort dans la rue, manifestant son refus de tout tripatouillage de la Constitution à l'heure actuelle, du moment que ces modifications ne concernent guère des points ayant rapport avec la vie du citoyen et ses préoccupations quotidiennes. L'opposition se mobilise donc, organisant d'un moment à l'autre des meetings de sensibilisation des conférences de presse, considérant que les révisions constitutionnelles envisagées résultent d'un dialogue politique unilatéral et non consentiel, dit-elle. En face, la majorité a organisé pour sa part des meetings politiques dans les diverses moukratas et villes du pays, outre les quartiers de la capitale, en vue d'expliquer à l'opinion publique les résolutions issues du dialogue, ainsi que les contenus du discours présidentiel de NEMA. Peu à peu, le dialogue et la constitution passent aux oubliettes sur la scène publique, jusqu'à ce que tout cela revienne à l'ordre du jour, à l'occasion de l'annonce de la tenue d'une session parlementaire extraordinaire, visant à discuter de divers projets de loi, dont celui portant justement révision de la constitution. L'opposition réitère sa position de refus, organise un meeting fortement réprimé par la police, au moment même où les députés discutaient le texte finalement adopté à une écrasante majorité de plus de deux tiers des députés de l'Assemblée nationale. Bienvenue à notre invité, M. Samori Wulboi, vice-président du Forum national pour la démocratie et l'unité. Bonsoir, M. Samori Wulboi, vice-président du Forum national pour la démocratie et l'unité a salué le vote majoritaire des sénateurs contre les révisions constitutionnelles, alors qu'il critiquait auparavant la Chambre haute et la qualifiée d'illégitime. Avez-vous oublié cette illégitimité après ce réjet ? Non, nous parlons toujours de la régularité et le respect des normes. Les institutions doivent être renouvelées dans le temps et suivant également la réglementation. Mais aujourd'hui, nous estimons qu'il y a une situation nouvelle qui a fait qu'aujourd'hui, on a demandé aux sénateurs de voter pour ce texte qui vise à la révision de cette constitution. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est aussi le lieu de présenter nos remerciements et nos félicitations au nom d'ailleurs du FN2I, à ces sénateurs brillants, courageux, qui ont osé réellement défendre leurs convictions et aussi défendre les intérêts supérieurs de la nation mauritanienne, qui aujourd'hui, tout le monde, toute la nation mauritanienne, salue aujourd'hui cette mesure ou cette décision courageuse. Donc, FN2I également apporte toute sa contribution et aussi son appui à ce qui a été fait au niveau de cette Chambre haute. Et nous déplorons ce que nos représentants au niveau, en tout cas de la Chambre basse, ont réalisé l'autre jour lors de leur vote. Et nous estimons qu'aujourd'hui, tous les mauritaniens doivent s'unir pour défendre les acquis du peuple mauritanien et pour aussi défendre également ces symboles, qui sont les symboles qui constituent un consensus national. Et enfin, je pense que ce qui vient de se passer est un revers, un revers cuissant pour Mohamedou Abdelaziz, qui aujourd'hui reçoit des pamphlets et aussi de coups sévères. Je pense qu'il doit, à partir de cet instant, réviser toute sa philosophie et toute sa politique et pour chercher à s'ouvrir, chercher un dialogue inclusif, un dialogue franc avec des acteurs de l'opposition en vie d'asseoir réellement des bases nouvelles pour construire un réel processus qui va conduire à des élections transparentes et aussi à un climat apaisé dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, de crises, crises économiques, sociales, crises entre nos voisins. Donc tout ça, on ne peut pas le dépasser et le surmonter tant qu'il n'y a pas réellement un consensus national. Justement, M. le vice-président, est-ce que le forum, apparemment le forum, excomptait l'annulation des révisions ? Pour ce faire, s'attendait-il à un vote défavorable ? Nous, nous estimons qu'aujourd'hui, ce qui vient d'être fait constitue un désaveu pour Aziz. Et ce désaveu, nous estimons que les jours à venir prouveront également qu'ailleurs, au niveau surtout de la population et au niveau du peuple mauritanien, qu'il s'agira de régés, régés complets de ce projet qui n'est pas du tout un projet national, qui n'est pas du tout un projet dans l'intérêt du peuple mauritanien, ni dans ses acquis. Qu'en est-il de l'après la révision de la Constitution ? Le dialogue politique est-il envisagé à l'heure actuelle ? La Constitution, je pense qu'à partir de ce vote-là, c'est fini. On ne peut plus parler de ce projet de révision de la Constitution. Sauf si Aziz va procéder à un coup d'État, comme il sait bien faire ses coups d'État. Par rapport maintenant à la révision ou à la discussion de cette Constitution, je pense que la seule formule jouable, ce serait l'ouverture du dialogue, un dialogue clair, un dialogue franc, un dialogue sincère entre les différentes parties concernées. et ce n'est pas une sorte de caravane qu'on a assisté ces derniers temps avec les soi-disant dialogues qui n'ont pas pu réellement ni résoudre le problème de l'unité nationale, ni le problème de la cohésion nationale, ni même ce problème de Constitution. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, il y a lieu réellement de revenir à la cage départ et de partir sur des bases nouvelles en négociant et en acceptant d'asseoir sur les tables de discussion avec les autres partenaires, à savoir l'opposition, l'opposition tout entière. Et je pense que ce serait la seule formule de sortie de crise. Aujourd'hui, on est dans une crise aiguë, que ce soit au plan politique, économique, social. Et nous estimons que la seule sortie de crise serait à travers un nouveau dialogue. Merci beaucoup. Samori Wilboy, président du Forum national pour la démocratie et l'unité. Nous vous remercions. Merci. Des dizaines de citoyens ont manifesté devant les grilles du palais présidentiel brandissant des banderoles portant leur doléance. Certains demandent la construction de routes bitumées, d'autres la régularisation de leur situation professionnelle. Les sittings s'amplifient, surtout le jeudi, jour de la tenue du Conseil des ministres, devenu emblématique des mouvements de grogne sociale. L'Association mauritanie pour la francophonie a célébré samedi à Nouakchott, la première journée qui marque l'entame de la 22e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Le programme de cette semaine comporte, entre autres, la remise du prix Yahéou El Hamidoun, un hommage à ce mathématicien mauritanien de réputation internationale, membre du CNRS, disparu prématurément en 2011. Résumé de cette première journée d'ouverture avec Ami Fofana. On a débuté ce matin à la Chambre du Commerce en présence de nombreuses personnalités et acteurs de la francophonie. La célébration de cette édition 2017 est un patrimoine commun francophone en union avec les États membres observateurs de l'OIF et aussi des pays qui n'en font pas partie où la journée internationale de la francophonie est aussi dignement fêtée à l'initiative notamment des associations francophones, des instituts français et du réseau des alliances françaises dans le monde. Comme chaque année, à des événements phares de la semaine, une opération dite « Dix mois, dix mots » initiée par le ministère français de la Culture. Cette opération invite chacun à jouer et à exprimer sous une forme littéraire ou artistique à partir des dix mots proposés. Monsieur Noël Mayer nous explique le concept. Les dix termes qui ont été choisis sont reliés par un fil conducteur, le numérique. Car la 22e édition de la SLFF a voulu mettre à l'honneur le français utilisé sur la toile, le français connecté, branché. Et il s'agit d'inviter à s'approprier les mots et expressions issus du monde virtuel. A la suite de l'ambassadeur de France, le président de la francophonie Ahmedoula Hamza a mis en évidence le rôle et la participation active de la femme mauritanienne dans les activités du pays avec dévouement, patriotique et dynamisme prônant comme illustration quatre pionnaires du combat pour l'émancipation féminine en Mauritanie dont Mme Mariam Dada, Mme Aïssata Khan, Mme Turkiya Dada et aussi Mme Simone Ba. La célébration de la semaine de la francophonie à Nouakchott et dans plusieurs villes de Nouakchott témoigne du dynamisme et du mouvement francophone de la volonté des amoureux du français. L'AMF est particulièrement fière de fournir depuis novembre 2011 dans sa création un cadre permanent où les francophones et les francophiles en Mauritanie se retrouvent sous la même coupole au moins une fois par an pour manifester leur attachement aux valeurs d'ouverture, de diversité, de tolérance, de partage et de promotion du pluralisme véhiculé par cette langue et célébré durant cette semaine. La langue française est un outil de contact, d'échange, en vraie synergie avec les autres cultures. Elle permet aussi de s'ouvrir de nouveaux horizons. Elle sera célébrée et magnifiée tout au long de la semaine. Nous y reviendrons bien évidemment. Qualification du club ZemZem au quart de finale du championnat challenge après une victoire sur le lycée de Riyad par 3 buts à 0. Tandis que l'équipe de Darnaym a vaincu celle de Sepra à l'issue des tirs au but par 5 buts à 3 suite à la fin du temps réglementaire sur un score de 3 partout. L'unique représentant de concours de l'émir amouritanie des poètes est rentré au pays. Cheikh Naoumar a été sélectionné à la deuxième étape de cette prestigieuse compétition poétique. A son accueil à l'aéroport international de Nouakchott, Umtounsi, des parents et des membres du bureau exécutif de l'Union des écrivains mauritaniens. Le Maroc a un nouveau chef de gouvernement après 5 mois de blocage. Désigné lors d'une réception royale ce vendredi, Saad Eddin El-Othmani succède à Abdalillah Banqirane dans la quête de former un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Le suspense n'aura pas été long, moins de 48 heures, après le remerciement d'Abdallah Banqirane de son poste de chef de gouvernement. Le roi du Maroc a reçu ce vendredi au palais royal de Casablanca, Saad Eddin El-Othmani, président du Conseil national du Parti de la justice et du développement. Ce dernier est nommé nouveau chef du gouvernement avec commission de redémarrer les tractations en vue de former un gouvernement. Une réception qui surprend par sa rapidité en précédant la réunion du Conseil national du PJD, prévue pourtant ce samedi. Pour les observateurs, cette réunion devait permettre aux partis de sauver la face en désignant en interne la personne susceptible de prendre la place de Banqirane ou encore de définir de manière collégiale la ligne du parti concernant les tractations en vue de la formation du gouvernement. Pressenti aux côtés de Moustapha Ramit, ministre de la justice, Eddin Abdelay Rabat, ministre du transport, ce sera finalement El-Othmani qui aura été choisi. Un choix qui peut être perçu comme une volonté de respecter la hiérarchie du PJD en nommant le président du Conseil national à la place de l'actuel secrétaire général, un poste qu'occupe El-Othmani depuis plus de huit ans maintenant. En plus de respecter la voie du milieu, El-Othmani est également l'ex-secrétaire général du PJD de 2004 à 2008. Ceci quatre a également occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement Banqirane de 2012 à 2013 originaire d'Inezgane dans la région d'Agadir. El-Othmane a officié comme cicatre jusqu'en 1997, année où il se consacre entièrement à la politique en devenant parlementaire de sa ville natale d'Inezgane. Il succédera au fondateur du PJD, Abdelkarim El-Khatib, après la retraite politique de ce dernier en 2004. Reste à savoir si la désignation d'El-Othmani fera de lui de facto le successeur de Banqirane à la tête du PJD, ce qui constituera une autre première dans l'histoire politique marocaine. C'était tout pour l'actualité. Rappelons les principaux titres. Le Sénat mauritanien vote majoritairement contre le projet de loi portant révision de la Constitution après que la majorité des députés les votait. Le démarrage des activités commémoratives de la Semaine de la francophonie à l'initiative de l'Association mauritanienne pour la francophonie. Le souverain marocain choisit un nouveau premier ministre au sein du parti vainqueur aux législatives en la personne de Saad al-Din ou al-Uthman succèdent à Abdelillah Banqirane. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada